Salut, c'est Mac Tire pour Quelqu'un Chill. On t'appelle Mac Tire, Socrate souvent, voire Monsieur Socrate parfois, le général très souvent, le professeur plus rarement, la street mon pote très régulièrement. Comment moi, je dois t'appeler aujourd'hui ? Socrate. Socrate ? C'est nom que tu préfères ? C'est mon vrai prénom. C'est quoi un bon nom d'artiste ? Un nom qui claque, c'est quoi ? Le nom d'un artiste, souvent, c'est le reflet de son âme. Moi, mon nom, il est né d'une lecture. Il est né d'une lecture et lié à un état d'esprit, à un instant T, durant mon adolescence. Et j'ai lu un bouquin où il y avait une personne qui s'appelait Roari Mathe Sandi Mac Tire. J'étais dans une situation assez complexe, dans les centres des jeunes détenus et tout. Et je me suis retrouvé beaucoup en ce personnage. C'est quoi le livre, pardon ? J'ai oublié le nom. Mais je me rappelle qu'il s'appelait... Je l'ai lu par hasard, j'étais jeune et tout. Il s'appelait Roari Mathe Sandi Mac Tire et il disait tout le temps qu'il était seul malgré la proximité de ses semblables. Et j'ai dit ouais, ça, ça me ressemble. Toi aussi, t'es seul malgré la proximité de ses semblables ? Quelque part. Ça, c'est un bon nom d'artiste. Et comment on choisit un nom d'album ? Comment Noir et Noir 2 en sont venus à s'appeler Noir et Noir 2 ? La naissance de Noir, elle est arrivée par hasard. On a vécu une année assez spéciale. Assez sombre, pour le coup. Assez sombre, justement, l'année 2020. On s'est retrouvés confinés. Moi, j'étais un peu en train de courir dans les quatre coins du monde à faire mes projets. Et avec ce Covid, ça m'a bloqué, ça m'a confiné. Et je me suis retrouvé finalement face à moi-même dans le studio. Et c'est là que j'ai commencé à me recentrer un peu sur ce que j'aime faire de base, c'est-à-dire rapper. Et j'ai rappé sans réfléchir. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune réflexion derrière l'initiative d'un projet ou pas. Je me suis rendu compte, au bout d'un certain temps, que les titres qui sortaient allaient dans une direction d'un projet qui doit s'appeler Noir. Parce que tout ce qui ressortait instinctivement de mes textes était un reflet un peu de la société difficile dans laquelle on est en train de vivre. Donc c'est comme ça que j'en suis venu à appeler le projet Noir 2. Noir. On va continuer à aller dans la direction artistique. On sait ce que c'est qu'un bon nom d'artiste, un bon nom d'album. Est-ce que tu peux parler des pochettes de Noir et Noir 2 ? Et comment on fait une belle pochette ? Parce que là, c'est des très belles pochettes. C'est une pochette inspirée par un ami à moi qui s'appelle Arriles de Tizi, qui est un peintre. Et en fait, il s'est inspiré d'un peintre qui a développé le concept du noir absolu. C'est Pierre Soulages ? Oui, c'est ça, Pierre Soulages. Et en fait, la première cover de Noir 1, tu vois la vague de noir qui commence à s'emparer du blanc de la pochette. Et dans le deuxième épisode, tu vois la vague de noir qui commence à prendre de plus en plus de place sur le néant, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça très poétique. Et je trouve qu'il y a tellement de manières de pouvoir interpréter cette pochette à tout niveau, que ce soit social, spirituel, des idées, des convictions et tout. et que ça m'a énormément parlé. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une suite du 1 avec une vague beaucoup plus prononcée sur la cover. La vague avance. La vague avance. Un bon exemple de cet état d'esprit, c'est le morceau Moto avec Nino. On regarde le clip. C'est qui Nino pour toi, McTagher ? Nino, c'est un grand artiste, c'est un petit frère. On a des rapports humains très profonds. Lorsqu'on se voit, on ne parle pas que de musique. Tout au contraire. C'est quelqu'un qui, je sais qu'il m'a beaucoup écouté étant jeune et que quand je le vois souvent, je dis, toi, tu es l'héritier de la grande ours, tu es le fruit de toutes les générations confondues et tu as pris tous les plus grands kung-fu et tu as créé ta propre école. Tu vois, quand tu es un peu spécialiste des arts martiaux ou du cinéma asiatique. Qu'est-ce que tu es le survivant ? Voilà, qu'est-ce que tu es le survivant ? Mais tu vois, je le prends un peu comme ça. C'est un très grand artiste qui est très respectueux et qui a une très grande vision de la musique en général. Et je suis content du titre qu'on a fait ensemble. En plus, il a été certifié. C'est bien, c'est surtout sur ce type de titre parce que c'était le premier genre de morceau un peu rap vraiment qui a été certifié et qui a pu passer dans les radios. Et je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. La rue a été respectée. Dans ce titre, justement, Nino dit « Qui sont les vrais ? » demande au général. Donc je vais suivre son conseil, je vais te demander à toi, le général. Ça veut dire quoi pour toi, être vrai ? Être vrai, c'est d'être fidèle à soi-même, de croire en ses convictions, que toutes les interférences qui peuvent arriver dans ta vie ne changent en rien ta perception des choses. Elles peuvent peut-être nourrir ta perception des choses, mais tu ne vas pas renier ce que tu es pour des interférences diverses que tu peux rencontrer. Donc pour moi, être vrai, c'est ça. C'est qu'être fidèle à soi-même et être égal à soi-même. Est-ce que mener ta carrière comme tu l'as fait, ta carrière d'artiste, je veux dire, en arrêtant le rap quand tu voulais arrêter et en reprenant quand tu voulais reprendre, c'était aussi pour toi une façon d'être vrai, de faire de la musique que quand il fallait en faire ? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent... Putain, mais j'avais un pote qui m'avait appelé quand j'ai sorti noir. Il m'a dit, mais frère, tu es... Il m'a dit quoi ? Tu es inépuisable ou tu es intemporel ou je ne sais plus, un adjectif comme ça. Et il m'a demandé, mais comment tu fais pour avoir toujours autant d'inspires et tout ? Je lui dis, je fais de la musique comme s'il n'y avait jamais d'enjeux. Et donc c'est pour ça que parfois j'arrête, parfois je reviens. Parce que pour moi, pour être un artiste, apprécier des gens pendant très longtemps, il y a un moment où tu dois t'écouter toi-même avant le business. Tu vois, comme ça, il faut que lorsque tu es en cabine de prise de voix, tu te dis quoi ? Ah là, j'ai envie de faire un gros truc. Tu vois que c'est la passion qui te fait rentrer en cabine et pas des obligations. C'est une question très bête, mais est-ce que tu me donnais une très bonne raison d'arrêter le rap ? En fait, moi, depuis le début de ma carrière, j'avais envie d'arrêter. Moi, je suis ici d'une génération. En plus, dans le 93 de mon époque, c'était la honte de rapper. Donc pour moi, ce n'était pas trop une fierté. C'est ma vie qui a montré que finalement, c'est devenu une fierté. Mais en temps réel, à l'époque, je me disais, mais est-ce que je fais bien de rapper ? Vas-y, c'est... Les rappeurs, ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas comment expliquer. Ce n'était pas comme aujourd'hui où tout le monde, on voit du rap partout. Donc dans le 93, ce n'était pas vu comme un gage de réussite d'essayer de faire du rap. Donc j'en avais un peu honte. Ça doit être ça aussi qui fait que j'avais toujours cette envie d'arrêter, de revenir, d'arrêter de revenir. Je me battais contre mes démons. Tu écrivais en secret, quasiment, discrètement, sans le dire aux autres ? Je me rappelle à l'époque où j'ai fait l'album D'Où je viens. Il y avait des potes à moi, ils me disaient, mais je ne comprends pas, tu es tout le temps dehors. À quel moment tu écrives ce morceau ? À quel moment alors ? Je ne sais pas. Je pense que c'est... À quel moment et pourquoi ? Je pense que je les écrivais entre deux feux. Et même quand j'essaie de me rappeler de certaines sessions, je n'en ai aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir d'une position de moi en train d'écrire, en train de me concentrer sur un texte. On dirait que j'ai une mémoire sélective ou que peut-être que je suis dans un état second et qu'après je reviens dans ma vie normale. C'est trop bizarre. Mais je n'ai pas de souvenir de quand je suis en train d'écrire. Alors, question très courte, parce que moi, je t'ai découvert, je vous ai découvert, malgré à toi, avec le morceau 93 Hardcore, comme beaucoup de monde. Est-ce que tu te souviens de l'instant où tu as écrit 93 Hardcore ? Je me rappelle de l'instant où j'ai voulu faire ce titre parce que c'est moi qui ai trouvé le sample. En écoutant, en regardant un film ? En regardant un film, qui s'appelle Barond. Et en regardant ce film, j'ai trouvé le sample et j'ai dit, il faut que je fasse un morceau de fou. Ça, je m'en rappelle. Mais après, la conception du titre... Tu ne dois pas l'écrire. Je ne me rappelle plus. Tes mises en pause de la musique, elles arrivent souvent quand tu sors un album, après la sortie d'un album. Donc tu viens de sortir deux projets. Ma question, c'est, est-ce que tu t'apprêtes de nouveau à mettre la musique entre parenthèses ? Je ne pense pas. Parce que je pense que le Covid a... Le Covid a servi un peu à tout le monde à savoir où ils en étaient dans la vie, à savoir ce qui était important pour eux ou pas. Et la vie m'a montré l'importance du rap dans ma propre vie. Tu vois, tout ce qui s'est passé m'a montré l'importance du rap dans ma propre vie. Et finalement, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien que je me batte contre mes démons, même si ça continue tout le temps. J'ai toujours ce truc. Mais il faut que j'accepte plus le fait que c'est en moi et que ça ne partira pas. Et donc, je ne pense pas à faire de pause. Là, je ne pense pas à faire de pause. Au contraire, je suis en train de me nourrir d'un nouveau pouvoir, d'une nouvelle fougue. Un nouveau Kung-Fu. Et non. Et ce n'est pas fini. On regarde dans le rétroviseur depuis un moment. Ça fait, je peux dire, 20 ans que tu rappes. Est-ce qu'il y a un couplet de toi qui t'a marqué ? Un couplet dont tu te dis, ça, je ne l'oublierai jamais. Ces phrases-là, je ne les oublierai jamais. Je pense qu'Imagine, c'est le seul morceau que je me rappelle quand je l'ai écrit. Voilà. Puisque c'est pratiquement le début de tout. Et quand je l'ai enregistré. Et je me rappellerai tout le temps parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi en studio ce jour-là. Et j'ai vu des gens pleurer et tout. J'ai vu des gens qui avaient des larmes et tout. Ils se disent, comment un jeune, il peut dire des trucs aussi. Je m'en rappelle, tu vois. C'était intense parce qu'à cette époque-là, je pouvais poser ce genre de titre en... Parce que je le connaissais par cœur, je pouvais le poser en une traite. Genre enregistré une fois, pas de drop, rien. One shot. Et one shot. Et les gens, à l'époque, ils disaient, ce n'est pas possible. Et je pense que ça, je ne pourrais pas oublier. Parce que je savais que là, il y avait quelque chose qui s'était passé. Tu le connais encore, le morceau de tête ? Imagine, son jeune, son jeune, qui fume la marie-jeanne, qui se fout de mourir jeune. Encore une âme que pas d'un me condamne. Imagine, un œil pour accueillir les pleurs. Un œil pour... Ah, j'ai oublié. Ça y est. Merci. Merci pour les premières mesures. Je disais, ça fait 20 ans que tu rappes. Donc, tu es venu avec des clips que tu as choisis. Mais comme je suis très égoïste, je suis aussi venu avec un clip que j'ai choisi. C'est mon morceau préféré de Mac Tyer. Pour moi, c'est un des clips les plus impressionnants que tu as fait aussi. Bizarrement, ce n'est pas un des plus vus. Malgré aussi un casting XXL, c'est 20 ans de Mac Tyer. Quand je te dis que c'est le morceau que je préfère, c'est parce qu'à mon sens, et peut-être que je me trompe, c'est celui qui dit le mieux ce que tu es devenu et ce que tu aurais pu devenir. Exactement. Il permet de mieux me comprendre. Et c'est un titre que j'affectionne beaucoup. Je trouve qu'il me représente bien. Il me représente bien. Le clip me représente encore mieux. Et c'est bien. Et puis, il dit aussi, on va en reparler, mais il dit aussi quelque chose de ce que tu représentes dans le rap français. C'est vrai. Et c'est important. C'est vrai. Moi, quand je suis arrivé dans le rap français, j'ai toujours eu, pour première intention, d'être fédérateur. C'est pour ça que, quand je suis arrivé, il y a tout de suite eu des patrimoines du ghetto, des trilogies, j'invite du monde. Il y a toujours eu des jeunes autour de moi que j'essaye, de ma ville, de tout, qui rappe. J'ai toujours partagé. C'est le cas encore dans Noir, avec De Ge et Kias. Voilà. Qui sont les futurs artistes qui vont arriver. Mais toujours, toujours, j'ai eu cette intention de fédérer. Et là, avec 20 ans, c'est vraiment un clip qui, je trouve, qui représente bien comment je vois les choses dans le rap. Et franchement, je trouve que c'est une sacrée œuvre visuelle. Sur le nouvel album, donc sur le projet Noir 2, il y a un morceau qui raconte la rue, la street, mon pote, forcément. C'est Youvois. On va regarder le clip qui vient juste de sortir. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire un mot ? Je pense que... Ça fait partie de ma meilleure œuvre. Je pense. On regarde tout de suite. Est-ce que toi, après tes passages réussis dans la mode, dans la musique, bien sûr, dans la production, parce que tes producteurs, aujourd'hui, au moment, on se parle. Est-ce que tu te vois encore comme un voyou ? En fait, moi, je suis un... Tu vois, aujourd'hui, ils ont réussi à démocratiser un mot américain, qui est le hustler, quoi. Le hustler, qui est à la base un voyou des États-Unis, un hustler. Mais quand on veut essayer d'utiliser un mot en français pour essayer de, justement, réussir à transmettre une mentalité de hustler dans tout ce que tu entreprends, il n'existe pas, ce mot. – Parce que le hustler, c'est un voyou, mais c'est un businessman. – C'est devenu un businessman. Tu vois, ils ont réussi à changer le qualificatif du mot et à l'adapter à tout type d'entrepreneuriat, le hustle, tu vois. Et en fait, quand j'ai fait le morceau Youvois, c'est un peu le même... c'est avec la même mentalité. Ça veut dire que Youvois, je veux que plus tard, quand on va voir un mec, on sait qu'il est issu d'un quartier et que, je ne sais pas, il est au 440, il a tout niqué, on va dire, ah, lui, c'est un Youvois, il a réussi à... Tu vois que c'est un mot français qu'on a réussi à changer avec les décennies, la nature même de sa définition. – Autre titre fort de l'album, du projet, décidément, c'est « Ma vie » où tu répètes « Non, tu ne la veux pas, ma vie ». La question, c'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu la veux, ta vie ? Celle que tu mènes aujourd'hui ? – Ben, c'est celle que j'ai voulu. Donc, la vie que j'ai, moi, je l'assume complètement. J'ai la vie d'un guerrier et c'était mon choix. Et donc, je sais que la vie que j'ai eue, ce n'est pas tout le monde qui pourrait l'assumer. Moi, j'avais les épaules pour, grâce à Dieu, mais je suis fier de ma vie. Je suis fier de ma vie parce qu'on s'est battus, on s'est battus et on continue de se battre. On essaye toujours d'être inspirant pour les autres parce que, pour moi, c'est la base de tout. Essayer d'être inspirant pour les autres, c'est le meilleur héritage que tu peux donner aux autres humains. Donc, à partir de là, pour moi, tant que je reste une personne inspirante, je serais plus ou moins fier de moi. – On va reparler de ça, justement, des passions d'être inspirant pour toi, aujourd'hui. Si tu pouvais ou si tu devais changer un truc dans ta vie, ce serait quoi ? – Mon impulsivité. – Ça se travaille ou pas, ça ? – Ça se travaille, il faut que ça se travaille. C'est le résultat d'une vie assez dure qui peut-être est à l'origine de tout ça. Mais je sais que lorsqu'on me voit, il y a un partage entre la sagesse et la colère. Tu vois, je suis dans un… – À la fois Socrate et Général. – Voilà, exactement, tu vois. Et je sais que j'essaie d'emprunter de plus en plus les voies de la sagesse. Et pour que ma sagesse soit le plus cohérent possible, il faut que je maîtrise mes colères. – Parce qu'on parle de juste sa propre vie, on va regarder un clip que tu as choisi. C'est Mirror de Lil Wayne avec Bruno Mars. – On regarde. – On regarde. – I see the pain hitting in your pride I see you not satisfied And I don't see nobody else I see myself I'm looking at the mirror on the wall Here we are again Through my rise and fall You've been my only friend You told me that they can Understand the man I am And so where are we here – Pourquoi tu as choisi ce clip, Socrate ? – C'est un poème magnifique de Lil Wayne. Je conseille… Je conseille tous les fans de rap d'essayer de chercher les traductions sur YouTube ou quoi et ils se rendront compte de la plume de Lil Wayne. C'est un morceau profond, j'aime le clip. C'est de l'art. C'est de l'art, c'est de la… C'est très deep, c'est très profond, j'aime. Et Lil Wayne, c'est un de mes artistes préférés. Donc c'est un de mes rappeurs préférés. – On est d'accord là-dessus. C'est à ça qu'on voit qu'on est vieux. Le morceau s'appelle Mirror. Toi, quand tu regardes dans le miroir, tu vois quoi ? – Je vois un jeune qui a grandi dans le 93 et qui avait plein de rêves dans la tête et qui a pu rester allumé tel qu'il était durant son adolescence jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas éteint et grâce à Dieu, j'en suis ravi. – Dans Promesses, tu dis, Socrate écrit des poèmes, Socrate ne fait plus de promesses. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus ça qui est important pour toi, c'est ce que tu fais pour toi. – Ouais, c'est bizarre que tu aies ressenti ça parce que c'est vrai que lorsque nous sommes général dans l'esprit, tu te préoccupes d'abord des autres avant ton propre bien personnel. Et c'est vrai que le temps passe et il y a parfois des moments où il faut que tu te rendes compte que tu n'es pas immortel, personne est éternel et qu'il y a un moment où il faut quand même s'occuper de soi-même et de ne pas s'instrumentaliser comme une arme de guerre et faire comme si ta vie n'a pas de valeur. Donc c'est vrai que je suis dans une étape un peu psychologique et personnelle où je me recentre un peu sur moi en priorité. – Ta carrière, c'est sans doute toi qui en parles le mieux dans cet album quand tu dis, j'ai des classiques mais je n'ai pas de trophée. Et c'est vrai parce que tu as conduit, je parlais de 93 heures de corps tout à l'heure, mais un grand nombre classique, de gens qui sont des classiques. Même pour les rappeurs, tu es un peu le rap. C'est une formule un peu éculée, mais tu es un peu le rappeur préféré de tes rappeurs préférés. Et pour autant, c'est jamais toi qui a vendu plus de disques ou qui a fait le plus de vues. Est-ce que tu es en paix avec ça ? – Bien sûr, je pense que c'est justement grâce à ma distance que j'ai toujours gardé avec cette passion que ça ne m'a jamais bousillé. Parce que je n'ai jamais douté, je savais, pour moi les statistiques, je savais que les statistiques n'étaient pas l'équivalent de mon talent, j'ai toujours su. Et aujourd'hui, ça s'est carrément démocratisé. Dès que je vais rencontrer quelqu'un, il va dire « Oh, ma terreur, tu n'as pas eu la carrière que tu... » Tu vois, c'est devenu une mode de dire ça. Parce que le travail a montré que le talent, il a toujours été là. Mais voilà, j'avais une façon de voir les choses. J'avais aussi une manière de gérer ma carrière qui était assez spéciale. Je n'avais pas pris trop le rap comme un métier. Donc ce qui fait que pour moi, juste aller en studio, enregistrer et faire des clips, pour moi, c'était déjà bien. Il y a quelqu'un pour qui tu es évidemment une référence, pour qui tu as fait un grand nombre de classiques, c'est Rémi. Rémi dont tu es devenu le producteur. Et aussi l'associé sur un morceau, comme à l'ancienne. Ah oui, ça c'est... Bah ouais, c'est Rémi. c'est un grand producteur de la musique que je connais depuis longtemps et en fait il était passé un jour me voir au studio il m'avait dit sur quoi tu travailles et tout en ce moment j'étais sur banger 3 à cette époque là et il me dit ah ouais ouais lourd et tout et je lui dis ouais là j'ai un artiste ça fait peut-être deux ans on travaille ensemble là et il faut que tu le signe je lui dis il faut que tu le signe pour qu'on puisse le travailler ensemble parce qu'il a un talent de fou il a une écriture de malade il a un gros potentiel et tout et il m'a dit c'est qui je dis il s'appelle rémy c'est rémy c'est rémy et après il a écouté il a dit ah ouais c'est terrible il a dit viens on fait cette aventure ensemble et on a commencé l'aventure c'est pour ça que le premier titre de rémy qui sort c'est j'ai vu et j'ai vu c'est un morceau qui est l'outro de banger 3 c'est là à la bas c'est un titre qui est l'outro de banger 3 et qui est devenu son premier titre officiel après chez dvm je m'attresse aux producteurs comment on sait qu'on est face à un rappeur ou à une rappeuse ah c'est la sensibilité c'est de la ça c'est ça ça s'écoute avec de la sensibilité c'est des choses qui se calculent pas parfois je peux entendre des artistes ils sont même pas encore fini mais il ya une sensibilité tellement forte que je dis lui il faut faut que je la fute et je sais que ça va être bon tu vois c'est quelque chose ça se passe dans la sensibilité il y en a qui pensent que le rap c'est savoir poser bien dans les temps là là faire une mélodie comme ça et tout est bon maintenant il y a des choses quand ça vient de la rue déjà c'est pas scolaire parce que quand ça vient d'en bas ça vient toujours avec un nouveau truc mais quand ça vient pas d'en bas ça arrive de manière scolaire à effet il sait bien faire son taf mais quand ça vient de la rue il ya des imperfections qui deviennent avec les années quelque quelque chose de qui des imperfections qui deviennent à la fin des des atouts dans son style parce que c'était des talents bruts qui sont venus sans réfléchir tu vois c'est deux choses complètement différentes en 2020 on le sait moins on le sait quand même pas mal tu as produit un autre jeune artiste le rappeur carnage dans la série validé moussa mansali alias sams alias ma star nous avait expliqué comment ça a été passé mais je te cache pas que le plus compliqué c'était enfin plus compliqué le plus intense c'était mac taillard ah oui au delà de l'apparition c'est ce que ça représentait parce que je suis mac taillard fait partie des premiers à qui on est allé à qui on est allé voir et chaque mois quand je suis allé voir mac taillard c'était trois heures de débat trois heures de débat intensif mais nécessaire parce que justement comme tu disais tu as vu il savait pas où ça allait on sait pas de quoi ça part ça peut être le projet aurait pu ça pourrait sortir peut-être n'importe quoi donc du coup faut convaincre un mec comme acteur qui c'est quelqu'un mac taillard tu vois avec des idées avec des ddd dd puisqu'il a un vécu ça veut dire qu'il a une expérience avec justement le de tout ce que nous le rap on a peur en fait de d'être récupéré d'être d'être mal représenté et donc en fait c'était un débat trois heures un temps c'était en direct et au tribunal bilan est ce que tu es content de l'avoir fait ouais ouais je trouve que c'est bien parce que finalement la la série réussite quand j'ai été voir les avant premières et tout j'ai dit j'avais félicité franck j'ai dit franchement tu as fait quelque chose franchement de bien c'est vraiment quelque chose de bien c'est très dur d'aborder ce le rap tu as un sujet sur le rap c'était tellement nouveau que même nous qui qui tions qui sommes dans ce métier on se dit mais comment on peut faire une série sur le rap en étant juste sans aller trop dans et je trouve qu'il ya la bonne justesse il ya la bonne justesse vraiment la preuve il ya beaucoup de les artistes principaux de ce qui était qui avait une carrière de rap ont explosé grâce à cette série donc ça ça montre vraiment la justesse de la série si la série était pas juste ça n'aurait pas eu d'impact sur leur carrière respective on salue bosch et attique notamment est ce que tu seras dans la saison 2 de valider oui c'est un scoop merci magtaïa cette série elle débute par l'opposition entre un ancien ma star moussa et un mec qui débute et on vient de voir le clip de comme un ancien toi dans you vois tu dis trop d'anciens dépassés comment on fait pour ne pas devenir justement un ancien dépassé ben tu sais comme je t'ai dit de la chance que j'ai eu c'est que je me suis jamais éteint je vis je je pense que mon carburant c'est la passion et lorsque tu perds ta passion bas tu t'éteins et tu es dépassé tout simplement on va voir le clip d'un ancien qui n'est toujours pas dépassé qui coup tu as choisi c'est snoop dogg jean et juice clip réalisé par docteur dre lui même ouais c'est un très bon clip ça je me rappelle j'étais ado touche qui fait de fou genre tu vois c'est c'est le truc de tous les ados genre qui ont qui ont lâché tous les ados qui ont eu la chance de grandir dans des grandes maisons je pense que c'est ça qui rêvait ouais y'a plus personne chez moi je vais appeler tous mes potes faire la fête et je trouve que c'est bien c'est cool tu vois et mais sans mode ghetto et tout et moi j'aime trop ça tu as rendu plusieurs fois hommage au son west cause dans ta carrière dans noir on peut encore entendre mais c'est pas la première fois aubert c'est pas elle est tu l'avais déjà dit à 14 ans ouais ouais c'est que tu complètes mais l'inspire de campton ouais ça a changé quoi pour toi snoop dogg docteur dray campton ben comme tonne ça a été le c'est la naissance pour moi du rap de la rue le rap du peuple vraiment parce que avant le rap tu vois sur les autres côtes c'était plus du rap soit concept ou soit du rap politique tu vois que ce soit public ennemi tout ça et et comme ton donc nwa que j'ai moins connu en vrai moi j'ai connu dray directement snoop et tout je trouve ice cube je trouve qu'ils ont ramené quelque chose qui ressemblait au premier film que je regardais de menace to society boys in the wood et ben pour moi c'était comme si c'était les bandes originales de ces films là de ce style de villa et je disais quoi on dirait que c'était le premier rap qui racontait la vie des gens des quartiers difficiles tu vois avant les rappes n'étaient pas trop comme ça c'était soit des des grappes conceptuels ou sinon c'était du rap politique quoi c'était ça parlait de la politique et là c'était la première fois que on entendait le train de vie des jeunes dans les quartiers voilà pourquoi comme ton est important dans mon inspiration s'il y a un son de compton est ce qu'il y a un son du 93 et si oui comment tu définirais le son du 93 il est un peu comme socialement il est un peu comme le son de compton surtout genre tu vois il ya des tu vois par exemple lorsque j'écoute les derniers albums de quatre queues je sens que c'est des mecs habitent quatre queues je sens que c'est que c'est des a des mecs qui habitent près de chez moi que c'est des mecs du 93 à côté de chez moi parce que tous les conditions ce qu'ils racontent le train de vie la façon les trucs des codes c'est ça ressemble à chez nous et tu captes direct quand le rap il vient du 93 surtout du 93 de notre côté de pas dur ainsi on a on a un truc il ya un truc sur du sur le seul qui est trop qui est trop qui est trop précis je pense que tu es le détenteur du nombre de titres dont le monde commence par 93 ou 93 93 art corps 93 tu peux pas test 93 se débrouille 93 killers voire même 93 tout court avec sa mate il ya des rappeurs dont parfois on peut oublier le département d'origine pour toi c'est impossible je pense que c'est que ce que je suis c'est le 93 qui me l'a transmis donc je peux pas l'oublier c'est impossible et je pense être un des artistes qui a le plus défendu sur la longévité ce drapeau avec le plus de sincérité possible et ça il ya personne qui peut le on va tu vois on va on va dire on va illustrer ce que tu viens de dire par deux exemples la première c'est que j'ai l'impression que pour toi un feat sera fait d'autant plus volontiers que c'est avec un mec du 93 exemple avec noir 2 on trouve les mecs de quatre queues dont tu parlais qui viennent de la courneuve et eusse l'enfoiré qui vient de ville neve la garenne c'est un peu plus loin mais ça reste c'est vrai est ce que pour toi un rappeur est forcément un peu meilleur s'il vient du 93 pas forcément mais le 93 ce qui est ce qu'il ya de particulier si tu regardes bien dans les artistes du 93 c'est humain d'avant toute chose ça veut dire que c'est très rare que ils aiment jouer les stars tu vois tu vas prendre calache criminel je sais pas fianço parce que c'est ville neuf tu vois c'est à côté tu vas prendre n'importe quel et tu vas prendre n'importe quel artiste du 93 c'est très rare que le lifestyle faire la superstar soit appliqué tu vois ça ça ne va pas avec la mentalité de chez nous ça ne va pas je pense que l'humilité c'est la chose qui nous définit le mieux il y en a peut-être dedans qui font preuve d'une fausse humilité tu vois genre qui qui essaie de manipuler les gens mais en règle générale en tout cas moi quand je les ai en face de moi je vois des gens qui sont qui sont humbles et qui essayent par leurs actes de d'essayer de défendre quelque chose c'est ce que je vois c'est ce que je vois à peu près dans chez tous les rappeurs du 93 c'est pas la starification qui les intéresse deuxième exemple pour toi de façon de défendre de porter le drapeau du 93 c'est le rôle que tu joues maintenant en distribuant auprès de jeunes et de familles du quartier des fournitures scolaires pour donner goût à l'école cédé des petites des petites actions comme ça ça permet d'insulter une bonne énergie tu vois c'est important pour moi depuis l'époque où j'étais très jeune et que chantait avec mon groupe tandem à aujourd'hui j'ai toujours été sur le terrain c'est un truc qui a toujours été comme ça par rapport à mon vécu ici dans le quartier dans lequel j'ai grandi je suis toujours je suis responsable ça veut dire que je vois des choses et je peux pas être insensible à ce qui se passe dans le quartier donc pour moi c'est normal de le faire donc voilà franchement moi je peux les dire seulement comme merci moi je préfère c'est surtout ce cahier faire que je préfère moi je suis content et je dis merci mac terre et une chose qui m'a marqué c'est que dès la première distribution sans presse sans annonce il ya eu plus de 700 familles qui sont venus pour recevoir l'exposition scolaire c'est vrai est-ce que tu pensais ce que tu présentais que il y avait déjà ce besoin à ce besoin était aussi important non parce que l'initiative à la base elle était pas faite pour répondre à un besoin elle était faite pour réveiller la jeunesse à la base quand j'ai décidé de faire ce truc là c'était pour essayer de de dire à la jeunesse que parce que j'ai constaté en fait dans les quartiers qui avait de plus en plus d'illettrisme il ya beaucoup de gens qui sont en france et qui sont illettrés parce qu'ils viennent des quartiers difficiles et qui pensent à l'argent et de la délinquance très tôt prison tout 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 et à la fin quand ils doivent écrire une lettre en prison ils peuvent pas l'écrire et je me suis dit mais c'est pas normal c'est tu peux pas être né en france et tu ne sais pas écrire c'est comment comment le comment l'engrenage de la banlieue il a fait pour que même la scolarité qui est obligatoire dans un moment dans la vie de tout jeune en france arrive à créer des illettrés comment ce système peut créer des illettrés donc j'ai essayé de faire une démarche la première qui était un discours de avant chaque rentrée pour tous j'essaie de faire un discours où j'essaie de dire je sais que parfois vous pouvez pas de enfants de parents illettrés suite à la migration et tout 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 et que mais vous avez la chance en france d'avoir quand même l'école gratuite donc vous avez l'occasion contrairement à des cousins que vous pouvez avoir dans vos pays respectifs où vous êtes obligé de payer leur scolarité pour apprendre à lire vous avez la chance ici de pouvoir apprendre à lire à écrire gratuitement tu as accès à en autodidacte tu as accès à toutes sources de connaissances gratuitement jusqu'à je sais plus quel âge un jour j'avais amené mes nièces au musée du louvre j'ai vu que c'était gratuit pour eux moi je savais pas parce que quand j'allais à l'école on payait une coopérative pour pouvoir faire des sorties donc je savais pas que tous tous les lieux un peu le type le louvre ouais le type le louvre était gratuit et je disais en fait on a accès à tout quand on en a envie mais il faut le communiquer faut le transmettre aux banlieusards faut pas qu'il y ait que les parisiens qui sont au courant il faut ça il faut le dire aussi à ceux qui sont dans les banlieues que s'ils veulent ils ont accès à plein de choses gratuitement s'ils veulent apprendre s'ils veulent s'ils sont curieux s'ils veulent s'intéresser s'instruire et donc j'ai décidé de faire cette démarche pour leur dire écoutez je sais que c'est dur je sais que parfois vous rentrez tous chacun rentre chez soi et chacun ses secrets de famille il ya des difficultés dans tous dans différents foyers mais l'école c'est une chance et il ne faut pas négliger l'école parce que c'est la seule chose que toute personne de quartier ayant négligé l'école c'est le plus grand regret qu'il a plus tard c'est d'avoir arrêté l'école trop tôt et je sais c'est pourquoi que les jeunes d'aujourd'hui délaissent l'école c'est parce que en fait l'école dans la vie d'un jeune c'est comme une mère c'est une mère qui te met au monde donc ça veut dire que lorsque tu n'es tu es habitué d'avoir une mère à côté de toi ce qui fait que parfois il y a des gens ils sont adolescents ils sont là ils se rebellent contre leur mère parce que pour eux la mère elle a toujours été là ils voient même plus l'importance de leur mère parce que leur mère est là depuis qu'ils sont nés et l'école c'est un peu pareil depuis que tu es petit on tu peux tu vas à l'école donc en fait tu te rends même pas compte de la chance que tu as parce que c'est quelque chose qu'on t'a imposé depuis que tu es tout jeune donc tu n'as pas le recul de savoir que là c'est une bénédiction tu as de pouvoir aller à l'école gratuitement par rapport à d'autres jeunes qui peuvent vivre sur cette planète et je pense que c'est important de de les de les sensibiliser dessus merci mac taillard on arrive déjà à la fin de l'interview j'ai encore deux questions l'avant-dernière dans enfants du beng sur noir 2 on a dit à travers mes yeux tu vois la souffrance qui mène à la lumière toi sur ce chemin qui va de la souffrance à la lumière tu te situe où je vois la lumière là je la vois elle est là devant moi je la vois elle est elle est là tu continues à avancer elle est là et je l'accepte cette fois ci parce qu'en fait j'ai comme je dis souvent à rémy un truc que je lui dis souvent je lui dis tu sais parce que rémy quand les gens ils le voient et genre qu'il aime bien le rap tout ça ils oublient que c'est un petit jeune d'aubervilliers que c'est pas un petit bobo parisien et donc il ya des petits démons parfois qu'ils travaillent et je lui dis contrairement à moi il faut que tu acceptes la lumière rémy moi j'ai pas accepté la lumière c'est la lumière elle est venue à moi mais j'étais tellement dans des trains de vie des ténèbres que la lumière je n'avais rien à cirer j'ai dit il faut que tu acceptes la lumière et que toi quand tu as accepté la lumière moi vu que j'ai la chance d'avoir encore le feu en moi cette fois ci je vais accepter la lumière tu comprends voilà dernière question est ce qu'après avoir sorti une dizaine de projets devenus des classiques produits et fait émerger des artistes lancé des marques de vêtements lancé des initiatives caractéristiques dont on vient de parler il va tirer les caméras de clics certes mais aussi celle de tf1 c'est quand même pas rien est ce que tu as un peu l'impression que ça y est la france thème si je partageais tout de ma vie privée ben vous pouvez vous je pourrais dire que qu'elle même qu'à moitié elle même qu'à moitié merci mac tailleur on va se quitter en musique on rappelle noir et noir 2 disponible c'est toi qui va quoi c'est pendant c'est toi qui va choisir ce qu'on va écouter pour se quitter entre deux clips que tu m'as soumis ok tu as le choix entre thriller de michael jackson ou burst des sangs de kenny west et two chains qu'est ce qu'on écoute thriller thriller de michael jackson pourquoi ce titre comment j'avais peur quand je regardais ce clip quand j'étais petit je croyais que c'était vrai que michael jackson est transformé le garou ça m'a marqué et vas-y c'est une époque qui me rappelle mon insouciance et c'est et après en grandissant je me suis rendu compte en plus de l'oeuvre que c'était 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 pas qu'une musique que j'aimais quand j'étais petit c'est une musique après que j'ai écouté tout au long de ma vie donc allez thriller thriller c'est parti merci mac taillard musique 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 Sous-titrage ST' 501